hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour la suite du pro cycliste avec ilan van wilder on va continuer tout ça et notre victoire un peu surprise la dernière fois sur le tour de catalogne on va encore faire une course espagnole avec le tour du pays basque de belles étapes de quoi se mettre se mettre en forme et on a un calendrier quand même qui est intéressant on aura également la flèche wallonne bientôt je crois pas que le liège bastonnage non niveau 13 on n'a pas encore l'opportunité d'être sur liège mais on aura quand même la flèche wallonne qui serait intéressante et j'hésite pas peut-être ajouter l'armstail gold race aussi au planning de dylan van wilder avant d'aller faire le tour de romandie et le giro n'a pas encore le niveau pour y aller je pense que le premier grand tour ça sera peut-être la volta en fin de saison pour rien de van wilder on va donc partir pour ce tour du pays basque une équipe avec romain bardet chris sammilton marc donovan tim en arts man kevin verveik marco brenner et bien sûr ilan donc romain bardet je pense qu'il va être le grand grand leader de l'équipe nous on peut briller contre la montre avec ce premier gros chrono les favoris du jour on n'est pas dedans mais je pense qu'on peut être plutôt intéressant sur ce chrono donc on verra bien avec l'un de van wilder ce qu'on réalise sur cette sur ce chrono autour de milbao le départ dylan van wilder là dans un petit instant sur ce chrono d'un petit plus un chrono donc c'est pas non plus la grosse grosse tu as attendu du jour et allez c'est parti pour ilan la première bosse qui est assez technique il faut je pense qu'il faut garder de la de la vitesse on va laisser à 87 pour qu'il puisse monter vraiment vraiment en force on wilder jusqu'au première intermédiaire là c'est un petit peu compliqué il faut aussi conserver je pense des forces pour le final être à bloc dans la descente mais là ça monte bien pour ilan van wilder derrière nous on a qui et ni bali le premier intermédiaire qui était détenu par michael nievé cinq secondes devant rafael maïka et louis verbeil qui est bien revenu lui sur le deuxième intermédiaire allez on donne tout là avec ilan van wilder on essaye de tout faire là pour aller jusqu'au première intermédiaire à bloc allez première intermédiaire là dans quelques dans quelques mètres il nous reste un filet de rouge premier temps meilleur temps deux secondes avant sur michael nievé maintenant il faut faire une grosse descente avec van wilder allez la descente a pourri l'un de van wilder bien de conserver la 7 cette même énergie alors voilà resté à 85 86 là sur la fin de la descente là c'est assez plat il y en a vu une petite bosse là dans les et dans les derniers mètres encore deux kilomètres 800 pour rien de van wilder est ce qu'on va aller chercher le meilleur temps provisoire ça serait bien de déjà se placer un petit peu au général allez le dernier kilomètre qui arrive le dernier kilomètre on va se mettre à bloc là avec van wilder qui passe très fort là cette bosse et ça va chercher le meilleur temps 12 secondes d'avance sur i2 schreiling à l'arrivée très très bon temps de dylan van wilder pour le moment écarté par yon isaguiré alors on va attendre l'arrivée de yon isaguiré pour si voir s'il vient nous chercher le meilleur temps yon isaguiré isaguiré va finir devant nous sinon à 12 secondes yon isaguiré avant il soit arrivé non non il n'est pas arrivé yon isaguiré il arrive et il nous met 13 secondes très très fort yon isaguiré j'espère qu'on va tenir une belle place sur ce chrono valverde martinez ah ouais non il ya des mecs qui sont quand même au dessus là sur ce chrono j'ai l'impression c'est compliqué avec avec van wilder je ne savais pas trop comment gérer aussi ce chrono on est un petit peu loin de daniel martinez et au niveau des temps avec ces bartinez pogacar là qui viennent chercher le meilleur temps nous on est dans le top 20 avec ilan van wilder on sera 20e de ce chrono pogacar qui vient d'exploser le temps c'est lui qui remporte ce contre la montre il va être leader du général bien évidemment classement par points classement des jeunes on est septième au classement des jeunes à 34 secondes déjà de perdu sur pogacar je pense que celui qui en a perdu le plus du temps c'est c'est romain bardet là dans notre équipe moi qu'il était très très loin marc donovan romain bardet qui termine à une minute dix de pogacar il est déjà très très loin la prochaine étape ça sera celle ci elle est assez vallonnée mais il n'y a pas de grosses étapes de montagne sur ce tour du pays basque donc ça peut peut-être passer aussi avec ilan van wilder on verra la forme qu'il a entre zala et sestao et on est dans cette étape première étape donc plus 2 avec ilan van wilder ça c'est plutôt plutôt cool on est dans la roue là de romain bardet très clairement on va s'accrocher roglish 16e du général ah oui roglish un petit peu un petit peu loin aussi nous on est 20e annonce dans ce classement avec avec ilan van wilder david gojul qui a dû perdre du temps au général il est à une minute un peu comme comme romain bardet d'ailleurs romain bardet qui est là dans ce groupe et cette ascension avec tadej pogacar qui s'est très très bien replacé peter séries qui accélère allez nous avec ilan van wilder là on fait le taf un peu on va essayer de se de se faufiler là pour remonter un petit peu parce que là elle fait mal cette cette difficulté première grosse difficulté de la journée première grosse difficulté de ce de ce tour du pays basque romain bardet idéalement placé c'est celle que s'écrit sa peur qu'amène allez on est bien là on est bien on essaye de remonter avec van wilder c'est compliqué mais on s'accroche là pour le moment à mathéo favreau aussi riviera est pas mal de pas mal de coureurs la van wilder qui se qui se remet bien là dans les premières positions ça c'est top c'est top c'est top là ce qu'il a fait ilan van wilder allez on s'accroche ce 3 km 900 du sommet et c'est l'équipe l'équipe israël qui amène avec julian la fille bien placé dans la roue là aussi allez ilan van wilder dans les dans les premières positions là du peloton on n'arrivera pas je pense à mettre une attaque avant le avant le sommet mais on sera très très bien replacé en tout cas allez c'est parfait au lit ça est juste devant pour gachar aussi à la clip en deuxième position est ce que ça va partir sur une attaque de julian la philippe c'est fortement possible c'est qu'il a qui va c'est carlos verona et on va essayer d'y aller nous avec ilan van wilder c'est parti pour pour ilan van wilder van wilder qui va passer en tête au sommet c'est bien ça pour ilan van wilder on a pris quelques petites secondes et il ya un tout petit groupe qui est rentré avec pinot à la philippe valverde pogacar où il dit chez dan martin mais ça c'est intéressant ainsi ça si ça relaie là ce petit groupe ça peut être ça peut être vraiment bien mollet et repris va peut-être il y aller tranquille ou dans la descente en tout cas on amène on a c'est qu'on a quand même on sait qu'on a quand même robin bardé au cas où julian la fille plaquette qui va faire c'est robin guerrero qui accélère avec potes au niveau avec qui est ça on prend la roue là de tadej pogacar cette descente qui est assez technique pour le moment ça se passe bien pour nous ça ré accélère là à l'avant avec roglitch tante tante de suivre l'accélération de rouen guerrero on est bien placé avec ilan van wilder je pense que le top 20 va pas trop évoluer chute de robin bardé olala ça c'est terrible on a perdu robin bardé et le groupe qui s'est coupé en deux là par contre cette cette chute derrière va faire mal là c'est dommage là pour robin bardé allez là il nous faut suivre vraiment à bloc ce le final ça attaqué devant est ce qu'on va pouvoir les reprendre ces mecs là allez on va prendre la roue de primoz roglitch il reste encore deux kilomètres 500 a fait mal cette accélération là de potes au niveau avec qui est ça alex arambourou a été repris voilà c'est dur là c'est dur bernal également qui fait qui fait l'effort il reste 800 m et allez on va lancer le sprint c'est d'un martin peut-être qu'il va aller s'imposer d'un martin devant avec le retour de julien la philippe qui va aller chercher la victoire victoire de julien la philippe devant dan martin et la troisième place pour aller rendre au valverde et on va terminer dans ce groupe de 14 ans avec des pertes de temps aussi pour richard carapaz pas ce qui avait fait un neuvième temps on va peut-être grappiller quelques positions au niveau du classement du classement général romain bardé qui va en terminer loin il est au lala remborder il a passé la ligne à peine là il est très très loin 105e de l'étape remborder et ça peut-être nous offrir le leadership ça avec van wilder mine de rien d'avoir tenu moi je mettais le petit train pour que romain puisse peut-être attaqué dans le final et la victoire de julien la philippe facile aujourd'hui devant dan martin et à l'air andro valverde trois secondes général qui évolue van wilder qui gagne 11 place ont des neuvième du général julien la philippe se rapproche de pogacar le maillot de meilleur grimpeur pour il en devant de wilder et forcément on est passé en tête du dernier col ça c'est bien le maillot par points pour julien la philippe et le blanc toujours pour pogacar van wilder et troisième dans ce classement c'est un classement très très intéressant là ce ce général est dans le top 10 l'objectif ça peut être d'aller chercher ce top 10 très honnêtement il ya des étapes peuvent qui peuvent nous convenir il ya pas mal de changements là au niveau du général et romain bardé lui qui était déjà très très loin il est désormais à quatre minutes ou à non romain bardé c'est fini pour lui on va peut-être gagner leadership nous il y aura cette troisième étape avec l'arrivée à air moire d ça sera difficile le final mais pourquoi pas avec il en demande wilder si on a des équipiers à nos côtés ça pourrait le faire on est dans le final de cette étape une étape très intéressante on a un petit plus 1 avec il en devant de wilder donc il faut conserver cette neuvième place au au classement général on va rester là dans la roue de tadej pogacar il y a un petit sprint intermédiaire qui arrive il ya deux hommes devant et à rambrou va aller chercher la troisième place ça changera pas grand chose nous pour le moment on est bien placé avec il en devant de wilder on va attaquer les différentes bosses là de la journée donc il faut rester clairement clairement placé il ya la première là qui arrive voilà on se replace tranquillement et on va aller prendre la roue de tadej pogacar les pogacar aujourd'hui il est comment et bien il ya un plus de tadej pogacar et julian à la philippe c'est lui aussi qu'il faudra regarder un peu julian à la philippe on n'a pas pu on n'a pas plus d'infos que ça sur lui allez il a non une heure là il faut rester solide mon grand ce que l'étape va faire très très mal c'est en peur qu'amène pogacar en deuxième position elle a fait bien placé là aussi est allé nous on essaye là de remonter la première bosse du jour c'était pas la plus la plus technique mais bon il faut il faut rester il faut rester dans les dans les premières positions c'est important on sait qu'on a une neuvième place à à dépendre allez on est parfaitement placé et on va attaquer la deuxième dans un tout petit instant et la bosse finale sera très violente là aussi donc donc attention à ce que ça va ce que ça va donner on va rester dans les roues là de roglitch par exemple van wilder il n'a pas à tenter des choses inutiles là pour le pour le moment c'est tobias ludwinson qui amène allez là ça va monter fort je pense ça va monter très fort avec l'accélération de taoga gunart aussi on est dans des gros gros pourcentages est ce que daniel martin va tenter quelque chose ouais daniel martin y va pogacar et roglitch aussi allez il faut rester il faut rester à bloc là attention à tous ces mecs là qui s'écartent un peu et là il faut rester aux premières loges c'est important grosse grosse accélération tête de peloton c'est non non c'est rudy mollard là qui vient rouler il est loin au général rudy mollard alors qu'il n'avait pas fait un chrono je crois trop dégueu il a dû perdre sur l'étape précédente que ça avait terminé vraiment tout petit comité alors on a récupéré un petit peu d'énergie pour la bosse finale ça pourra sans doute le faire je pense qu'on peut faire peut bien tenir dans cette ascension finale il nous faut conserver toute façon le maximum d'énergie rudy mollard qui amène toujours et on va l'attaquer là dans dans quelques mètres cette bosse allez c'est parti là on va l'attaquer pour rester il faut rester solide avec qui avec il a dans une heure des parties donc dans cette bosse allez on va rester comme ceci et on va mettre le mode faufilement comme ça on évite de prendre des des mecs dans la figure c'est marc solaire devant qui a accéléré il est 33e au général à rambourou aussi qui accélère thibaut pinot qui essaye de se de se replacer et nous on est on est à bloc là avec ilan van wilder c'est très très dur c'est très très dur on va se mettre un peu plus fort peut-être là c'est important là de conserver cette place rudy mollard qui amène parfaitement thibaut pinot julian alaphilippe lui aussi est très très bien placé et il en vende wilder lui qui essaye de remonter un petit peu il reste un kilomètre 800 là dans cette dans cette étape avec devant rudy venant thibaut pinot qui amène et l'attaque de pogacar l'attaque de pogacar suivi par julian alaphilippe immédiatement à nous on est un petit peu plus plus en difficulté roman bardet derrière qui a lâché quelques quelques mètres allez on donne tout là dans ce dernier kilomètre la victoire devant elle est encore pour julian alaphilippe qui va aller chercher peut-être le général je ne sais pas je crois qu'il ya un petit écart avec pogacar nous on va perdre quelques en perdant peu de temps à peut-être perdre le top 10 d'ailleurs aujourd'hui il ya patrick conrad le 10e avec nous on va peut-être perdre un petit peu mais c'était compliqué aujourd'hui en cette étape 20e place de bandwielder roman bardet très clairement qui termine encore plus loin que nous je pense que le leadership devrait nous le donner là très clairement on est largement au dessus de deux romains et si on a romain équipier ça serait bien au général et oui on perd bien le top 10 ça c'est compliqué aujourd'hui à la fille qui passe meilleur grimpeur et toujours classement par par points forcément il a fait une énorme étape je mets dans la ville deuxième victoire de deux rangs c'est assez logique on va regarder au niveau du general comme là on se retrouve on est 14e à une 05 ça va être duré à la fk une seconde de retard désormais sur pogacar il ya pas de temps qui a été compté sur la ligne la quatrième il faudra peut-être tenter des attaques aussi parce que il reste pas non plus d'immenses étapes on aura ben la quatrième la cinquième qui sera plus soft et la dernière qui sera à l'arrivée à rater peut-être que van wilder pourra pourra là aussi être solide une étape très courte mais là sur la quatrième très clairement il faudra peut-être tenter des attaques aussi de grappiller un petit peu de temps au niveau du général à cette étape va être plus compliqué avec van wilder on était déjà un petit peu en souffrance dans la première difficulté et là on va arriver dans le r à l'ex et là ça va être très très difficile un beaucoup plus technique cette ascension avec des pourcentages plus élevés vous voyez on n'a pas récupéré notre énergie on a encore on a encore du je pense à reprendre et la 14e place au général chez passion pour la maintenir on va essayer de monter à notre rythme ça va être compliqué devant nous c'est c'est attila walter c'est l'équipe fdj qui amène avec thibaut pinot il ya bruno rabirail aussi très bien placé qui nous qui va essayer de se rattraper en classement général on est derrière avec van wilder on est à fond ça devient dur là ça devient dur avec ilan van wilder on voit que notre équipe est assez mal placé là aussi c'est ça c'est compliqué allez il ne reste plus que deux peu plus de 2 km là avant de basculer on est dans les dans les bonnes dans les bonnes dans les bonnes parties potes au niveau lui et ne vient du général alors ça c'est assez c'est pas qu'il était neuvième du classement général dominico potes au vivo devant c'est toujours valter qui amène pinot et arméra ils sont toujours là allez ilan van wilder qui s'accroche derrière comme un mort de faim il est dans les dernières positions l'ailant van wilder et là il faut il faut clairement remonter voilà parfait on a encore de la place 23 km de l'arrivée pour retenir regarder roglitch aussi est dans les dernières positions la primeuse roglitch dans les dernières positions donc il peut peut-être craquer un petit peu à lévan wilder là il faut pour basculer au sommet avec tout le monde allez on a basculé c'est déjà pas mal maintenant il faut réussir à récupérer un petit peu d'énergie et peut-être tenter une tenter une attaque après alors on va essayer de se replacer en tête de groupe 70 et attaque de thibault pinot est ce qu'elle va être suivi cette attaque je pense que oui parce que là ça va être suivi je pense que là ça va être suivi il van wilder qui est à bloc heureusement on bascule là dans quelques mètres allez ça va le faire la bascule qui s'effectue c'est roi des risques et récupèrent les rêves du peloton il faut il faut récupérer un petit peu pourquoi pas tenter une attaque après dans la descente accélère un petit peu tout le monde active à aller la bonne descente avec avec devant martin et et pogacar qui sont sortis julien la fille pourquoi pas pour une nouvelle victoire d'étape aujourd'hui on récupérera pas à notre place dans le top 10 à l'issue de cette étape là on est en mode récupération d'énergie dans la descente c'est pozzovivo qui fait la descente c'est peut-être pas le meilleur à laisser un pozzovivo pour faire la descente nous on récupère un petit peu d'énergie le top ça serait de finir en beauté mais bon on sprint on s'est clairement allumé à l'accélération c'est pas le fort dylan van wilder ou chenco là aussi ils ont pris 30 secondes devant martin et pogacar ça va être compliqué de revenir sur eux on prend la route de y est ça aussi il reste encore dix bornes dans cette dans cette étape 10 km restant et on est sur la partie plate maintenant julien la philippe qui s'accroche là aussi on va prendre sa roue finalement à julian la seconde les cartes qui est un petit peu retombé là quand même il faut l'avouer et plus que 29 dans ce groupe là d'ailleurs des leaders le groupe par un semaine et tout là bas c'est a été repris et devant on va reprendre les deux les deux fuyards dan martin qui essaye d'attaquer tadej pogacar nous on s'accroche là pour le moment dans ce dans ce petit peu l'autant julien la philippe qui va remonter pour aller peut-être chercher cette cette victoire au sprint allez on remonte un petit peu parfait j'utilise ma petite capacité là pour remonter pogacar et martin qui vont être repris on est dans la roue là de julien la philippe avec ilan van wilder il reste un peu plus d'un kilomètre à la philippe qui lance le sprint et allez on va y aller pour lancer nous aussi ce sprint ça sera normalement une nouvelle victoire pour julien à la philippe victoire tranquillement dans la philippe qui va récupérer le maillot leader à rambourou deuxième il ya un écart entre à rambourou mollard qui fait trois et nous on va terminer dans l'équipe dans le groupe des des meilleurs mais il n'y a aucun leader du général qui ne va perdre du temps aujourd'hui on ne récupérera pas de position au général en termes 19e de cette étape pourra compter peut-être sur la dernière étape pour essayer de faire une une remontée au général on verra comment ça se passe en tout cas victoire de julien la philippe la troisième consécutive là il est il est au dessus du lot julian et sur ses victoires il va prendre d'ailleurs les reins du classement général je pense il ya quelques secondes n'ont même pas cassé dans le même temps et avec les bonifs du coup il passe à 9 secondes l'année pogacar maintenant au classement général donc julien la philippe qui fait un très très bon coup nous on va pas de bouger non plus au niveau du général à la petite car les trois maillots pogacar qui reste meilleure jeune et une meilleure équipe ça ça n'a pas changé à honda libia victoire donc de julian on va regarder le género combien on se retrouve on est treizième vous on est peut-être passé devant qu'on va maintenant les 13e aussi je crois bien donc ça n'a pas trop pas trop évolué la cinquième étape elle sera plus tranquille parce que ça sera une échappée qui ira au bout donc on verra ce que ça donne avant la dernière étape surtout et l'arrivée à arrêter qui sera qui sera très importante pour voir nos leaders pour pourquoi pas récupérer des places au général on est parti dans cette étape bon avec van wilder très honnêtement on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui à part de suivre le groupe voir ce qui se passe à l'avant on a des hommes devant et surtout cabello le coureur de l'équipe bourgoth qui essaye de résister il a il a 56 secondes d'avance à 13 km de l'arrivée il va essayer de résister le plus le plus longtemps possible à ce coureur il a 44 secondes ça commence à vraiment diminuer et derrière c'est les deux que n'est qu'ils amènent pour je sais pas s'ils ont un vrai vrai rapide les deux que les quick step on va regarder non moi je t'aime le peut-être mais c'est peut-être pour la fille parce qu'à la fille doit aller chercher un nouveau succès ça serait qu'elle exceptionnelle qu'à la faillant chercher un autre il venait à faire ça ça serait tout simplement tout simplement énorme il ya plus que 25 secondes pour cabello le corps de l'équipe bourgoth qui va être heureux pris dans un petit instant la peur aussi qu'amène il ya personne qui vient vraiment tenter des choses allez on va essayer de surprendre là avec van wilder pourquoi pas une attaque pourquoi pas une attaque dylan van wilder allez c'est bien ça tente des choses au moins là du côté de du côté dylan van wilder et on va essayer de résister en position en position aéros 35 secondes l'écart 39 40 c'est bien ça c'est intéressant là ce que fait il en van wilder au moins tente des choses on va essayer de tenir là jusqu'au bout maintenant ça va être jouant ses 40 secondes à maintenir encore pendant trois kilomètres et demi et si on allait la chercher cette victoire et si on allait chercher la victoire avec il en van wilder lever les bras pour la première fois de cette saison il ya une petite partie là qui est légèrement difficile allez on remet de la vitesse 31 secondes ça va peut-être le faire pour il en van wilder et le dernier kilomètre il est assez technique il ya toujours ses 25 secondes et la victoire va être là pour van wilder incroyable eh ben c'était pas l'étape qu'on le cherchait mais on vient s'imposer avec il en van wilder en solitaire devant andré greipel ruben guerrero et julian alaphilippe magnifique il en van wilder on aurait dû lancer limite l'accélération encore plus tôt on a surpris dans cette petite bosse ouais fait plaisir elle fait plaisir cette cette victoire avec van wilder je crois que c'est la première fois de la saison qu'on vient lever les bras on s'était imposé au général sur le sur la dernière sur le tour de catalogne mais pas de victoire d'étape et là on s'impose en solitaire avec un contre la montre de aller de six kilomètres superbe attaque et ça fait plaisir de le voir lever les bras il a devant de wilder magnifique on aurait dû accéder encore plus tôt à cette victoire a fait du bien et on va monter sur le podium magnifique voilà on peut savourer van wilder s'impose avec 23 secondes d'avance et là par contre on va récupérer des places au général avant l'étape l'étape décisive mais dans tous les cas on a réussi notre notre course puisque on a remporté une victoire d'étape c'est parfait à la philippe leader général et on remonte à la septième place du coup à 40 et une seconde de julian alaphilippe le maillot de mergant pour julian le maillot par point toujours pour julian le meilleur jeune on revient très proche des gains de bernal aussi mais normalement à plus performant que nous sur la sur la prochaine étape on aurait dû limite accélérer encore plus on aurait peut-être eu un peu plus d'avance mais bon 23 secondes c'est déjà très très bien et cette victoire de ilan van wilder de la première c'était la victoire sur le sur le classement général là c'est la deuxième et vous voyez on va pas tarder à passer à un autre niveau 1 donc là aussi ça c'est ça c'est très très bien et on va passer sur la dernière étape avec l'évolution de l'intérêt donc ça c'est pas ça je pensais que c'était un pic de forme van wilder qui va être vraiment très très bien j'espère sur cette dernière étape vous voyez l'arrivée à rater qui est pas évidente et les gros favoris ça sera forcément les leaders général ou l'objectif ça sera de tenir et pourquoi pas de conserver le top 10 à l'issue de cette dernière étape on est placé avec ilan van wilder ça va être peut-être un peu plus dur aujourd'hui quand même de faire quelque chose on voit que le final est quand même assez assez technique il ya pas mal de petites difficultés à l'avant il y avait romain bardet qui vient lui de ceux de se replacer dans le dans le peloton mais je sais pas trop qui c'est qu'il est allé protéger romain bardet enfin il se fait protéger plutôt par rapport vers mike alors qu'il était devant aujourd'hui il a tenté des choses romain bardet on va attaquer cette difficulté de rabat quoi avec donc peu de kilomètres c'est 2 km 900 à 7% de moyenne mais ensuite pour aller jusqu'au pied de ou zarza c'est beaucoup plus compliqué c'est assez technique avec des petits des petites bosses très courte et avec des gros pourcentages george bennett puis s'est remplacé aussi là on a pris maudio gliche qui est très très bien placé là clairement il faut rester dans ce groupe dan martin est là aussi il amène wilder pour le moment il s'accroche dans cette dans cette difficulté c'est primos roglitch qui amène le groupe et quand même qui est bien placé au niveau des favoris devant sa maman qui se qui se démène pour amener le groupe à bloc et nous on est où on est là avec il amène wilder c'est compliqué on maintient ce cet effort et l'accélération à les signer qui c'est guillaume martin avec dan martin dans la roue pour gacha a bien suivi et allez nous on est on est un petit peu plus loin voilà cette cette descente qui va qui va faire mal je pense s'accroche là dans la descente pour récupérer un petit peu d'énergie elle est courte à cette descente le final est vraiment peu profite à une à une explication fin à ce qu'on puisse suivre tout simplement avec il en vende winder ce que là on va remonter encore sur une sur une bonne petite partie là allez là il nous faut il nous faut se replacer hop on va se faufiler avec avec il en vende winder on va retrouver une belle petite place à l'avant allez ilan qui se replace il ya le il ya les roules à des slovennes devant sont intéressantes les slovennes qui vont essayer de faire craquer julien à la fille aujourd'hui on aura le sprint intermédiaire aussi où il y aura trois secondes à aller se chercher et là ça monte pour la savon très très fort avec l'accélération de qui de richard carapace devant avec carapace grosse accélération nous on est beaucoup plus long avec il en vende winder on est mine de rien dans le groupe dans le groupe à la fin dans le groupe à la philippe est ce que julien la philippe va essayer d'attaquer ou quoi aujourd'hui en tout cas la dernière ascension va être très très compliqué alors que ça peut convenir limité aux qualités de l'ami de l'ami primoz par contre c'est incompréhensible c'est peut-être que ce qui ramène le groupe alors qu'il a alors qu'il a son équipier devant un sept keus 1 et on va essayer de monter dans notre rythme attaque de sept keus ailleurs à l'avant il y avait tenté quelque chose c'est que ça et nous on doit remonter à notre à notre tempo ou gacha héros glitch qui vont tenter des choses c'est guillaume martin qui sort à nouveau il est 18e du général allez des attaques un peu un peu partout là nous on reste à notre tempo là avec il en vende winder pour gacha il y est peut-être qu'ils vont qui vont tenter des choses et encore trois kilomètres 400 avant le sommet au gacha qui ramène tout le monde sur un guillaume martin pour gacha il veut la victoire aujourd'hui et il veut surtout le général à la philippe à la philippe gêné la paris ouverte uran ça monte à une vitesse phénoménale roman bardet qui en peut plus nous on est en difficulté là avec il en vende wilder julien la philippe est un petit peu dans le même cas de figure c'est pogacar qui s'envole sur ses pentes les intéressants là ce que fait tadej pogacar allez on reste avec julien la philippe je suis à la ville qui monte aussi à son rythme il peut rien faire de plus julien il en vende winder lui qui se fait un petit peu chien et la victoire devant elle va être pour pogacar ou martin je crois julien tente de revenir et non on va perdre on va perdre des places quand même au niveau du du général pogacar qui a distancé tout le monde là bas devant pogacar très très fort et nous on va perdre du temps aujourd'hui mais on aura quand même une victoire une victoire au général et une victoire d'étape je veux dire allez le dernier kilomètre on y arrive on a fait on en a fait beaucoup là on en a fait beaucoup aller le kilomètre on est revenu là sur sur simon yet on va terminer avec lui à la 12e place de l'étape ce sera pas mal 12e aujourd'hui qu'il en vende winder on ne tiendra pas le top 10 très clairement romain bardet lui qui va perdre aussi des places importantes mais bon ouais malheureusement il n'y aura pas de top 10 aujourd'hui un pour pour il en vende winder sur ce cours bon c'est pas très grave on a quand même fait une victoire une belle victoire d'étape en sortant en solitaire mais devant c'était très fort et pogacar s'impose et va remporter là aussi le le classement général c'est pas pas étonnant il avait pris les rênes dès la première étape julien la fille pas dû chercher trois étapes avant de prendre le maillot quand même à attendre et pogacar qui a été souvent très très bien placé et voilà c'est pas étonnant qui vient de s'imposer pogacar en solitaire aujourd'hui a raté facile 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 pogacar sans concurrence et le général mais on saute forcément du top 10 et guillaume martin qui rend dans le top 10 on est peut-être 11e qui nous sera meilleur grimpeur à la philippe classement par points avec ses trois victoires forcément pogacar meilleur jeune et le classement par équipe qui est pour les inéos grenadiers on va aller jeter un oeil quand même au niveau du général pour nous alors le général pogacar on termine 13e bon on était pas loin du top 10 mais on a un petit peu trop craqué ça va quand même nous faire bien progresser je pense avec progression 0 parce qu'on n'a pas travaillé ok maintenant on va se diriger vers l'amstel et la flèche wallonne ça sera les deux classiques où on peut tenter peut-être des choses essayer de se tester un petit peu sur les sur les classiques voir comment ça suit j'aurais bien aimé un petit liège baston liège mais c'est un peu faiblard je pense encore un builder pour pour allier baston liège il faut le faire progresser dans tous les cas et le top ça serait d'arriver bien en forme sur la vuelta en fin de saison pour justement jouer un petit un petit classement général peut-être et et bien aussi ça serait d'essayer d'être champion d'europe du contrôle à nos champions champions de belgique du contrôle à montres on sait jamais si à 20 poules et van harte ne sont ne sont pas là en tout cas on va se diriger vers l'amstel gold race c'est un petit peu long là pour pour aller jusque là on va donc partir pour cet amstel gold race 1 on va regarder un petit peu l'équipe sur à romain bardet tchad aga joris naouena soren krakhandersen chris hamilton fait x goal et il en demande wilder donc on peut peut-être faire faire un excellent équipier pour romain bardet qui a l'air d'être en pic de forme sur ce sur ce parcours de l'amstel on va travailler pour lui et l'objectif ça sera clairement de l'amener peut-être vers une belle victoire on va regarder les favoris du jour à la philippe valverde primos roguets il n'est pas dans les favoris romain mais on va quand même essayer de travailler pour lui dans le dans le final de cette de cet amstel on travaille avec il en van wilder en tête de peloton là depuis un petit moment j'ai essayé de me sacrifier un petit peu pour mon équipe donc voilà voilà on dit que nos équipiers anderson et bardet nous remercie pour le travail effectué donc on va on va se sacrifier dans cette dans cette ascension du coberg et on va essayer de faire une une grosse ascension de sa attaque déjà sa attaque à 33 kilomètres de l'arrivée avec à la penko on va terminer tranquillus nous et on va voir comment nos coéquipiers se débrouillent il ya peut-être une victoire à aller chercher un pour pour son prof anderson nous on est un petit peu un petit peu à boule à d'énergie on était en moins deux aussi donc c'est normal on est devant avec on va se retrouver plutôt devant up avec le groupe la anderson qui qui a une 17 il a fait n'importe quoi il a une forme de folie anderson et ils ont laissé partir le tienne co qui est tout seul et qui va normalement remporter cet amstel gold race regardez l'avance on aperçoit derrière il ya le groupe avec pogacar en co lu chien co qui va aller remporter cet amstel c'est c'est mérité il va aller s'imposer en solitaire le corps kazakh victoire donc de alexei le chinko ici et anderson qui était vraiment pas loin derrière mais qui revient beaucoup trop tard la deuxième place qui sera pour primeuse roglic troisième rudi mollard ou tadej pogacar ça sera rudy mollard pogacar quatrième moritz qui va faire 5 avec le groupe alaphilippe et anderson terminant groupe c'est vraiment dommage on s'est sacrifié pour eux et ils ont été au top là nos équipiers on va regarder où on termine l'ami l'ami bandwielder ils vont terminer loin dans les sans première position mais l'intérêt n'était pas là non si on a voulu sacrifier peut-être que sur la flèche wallonne on jouera peut-être un peu plus notre notre carte quand même avec avec il a un bandwielder ça sera la dernière partie de cette de cette vidéo dans tous les cas la flèche wallonne c'est alexei louchenco qui vient qui vient la chercher c'est mérité louchenco s'impose il a été il a été solide en louchenco une meilleure équipe il a attaqué vraiment tout seul l'ami louchenco donc bah c'est c'est bon d'être loin d'être volé dans scène qui fait 10e on aurait pu espérer un petit peu mieux et là on passe à un niveau supérieur niveau 10 alors on voit le potentiel le potentiel qui est déjà assez élevé on va le faire progresser alors en contre la montre le potentiel on a dit que c'était quoi déjà il était à combien le potentiel on a déjà un bon petit potentiel contre la montre et montagne on va peut-être le faire évoluer en contrôle en contre la montre voilà je trouve pas courte par étape courte par étape ça me semble être pas mal on prend la récup de l'endurance ah ouais la récupération ça fait un plus 4 mais on va l'évoluer comme ça island vanwielder on a ses qualités techniques qu'on va améliorer aussi ça sera là à la descente et la vanwielder qui se retrouve avec de très très belles stats quand même il faut l'avouer non j'ai pas j'ai augmenté le potentiel il me semble je crois que j'ai augmenté le potentiel pour island vanwielder aïe 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 j'ai dû augmenter en potentiel je me suis totalement foiré bon ben tant pis tant pis tant pis c'est pas grave on augmentera tout ça la prochaine fois mais je crois que ouais j'ai du augmenter le bon alors le jeu à bureaucrat je Je ne sais pas pourquoi, j'ai relancé, c'était je crois bien, je ne sais pas si j'ai augmenté le potentiel du coup, ou les statistiques, on va voir tout ça dans tous les cas, et on va voir surtout combien Van Wilder va avoir pour attaquer cette flèche wallonne 21 avril, avant le tour de Romandie qui sera là aussi un bel objectif, ça sera la prochaine fois, tour de Romandie, on a l'air pas mal, et est-ce qu'on a pris le petit up ? Oui, on a pris le petit up avec Ilan Van Wilder en montagne, 76 désormais, mais là c'est la flèche wallonne qui nous attend, on est, on ne sait pas le moment où on est en pic de forme, on a une grosse grosse équipe, donc on va travailler aussi sur cette flèche wallonne avant, ce qui nous attendra la prochaine fois, c'est-à-dire tour de Romandie, il y aura un chrono qui sera intéressant pour nous à Fribourg, il y aura un prologue, donc deux chronos quand même pour nous, cette dernière étape, cette dernière étape elle est chronométrée, je ne vois pas le petit logo du chrono en fait, contrairement à ça là, mais normalement c'est un chrono, et après il n'y a vraiment qu'une seule grosse étape de montagne à Tuyon 2000, et après c'est assez soft, donc pourquoi pas tenir, et les courses qu'on pourrait rajouter, ça je verrai un petit peu la prochaine fois ce que je rajoute, je pense qu'on va aller quand même participer au critérium du Dauphiné avec Van Wilder, voilà, on va se l'ajouter le Dauphiné, c'est après dans la prochaine partie, à part les championnats nationaux et tout, on n'a pas l'opportunité encore de faire le Tour de France, il faut être niveau 17, on en est encore loin, donc ça sera plus sur la Voilta en fin de saison je pense, parce que la Voilta c'est niveau 13, donc on n'est pas loin de ce niveau 13, on va partir en tout cas là sur la flèche, pour essayer de bien rouler en tout cas, et d'amener au mieux mes coéquipiers. Allez, dans le final de la flèche wallonne, je me repose un petit peu là dans la route Romain Bardet, puisque je viens de mettre pas mal de kilomètres, j'ai fait mon travail, j'ai roulé, regardez, pendant 32 kilomètres, et je viens de m'écarter il n'y a pas longtemps, allez on va repartir, rouler un coup avec Ilan Van Wilder, Romain Bardet est bien dans ce groupe, j'ai envie de me sacrifier là pour mon équipier, hop, allez on va se mettre un peu en position chrono, même si ce n'est plus trop autorisé cette position, Van Wilder, il y va, Rudy Molar aussi qui met un énorme rythme, bon, j'essaie de rouler, ce n'est pas trop possible, c'est Van Wilder qui est en train de partir, Romain Bardet nous demande de se mettre à l'abri, allez on va aller le protéger à Romain là, s'il en a besoin, Bardet qui essaye de remonter, allez mon grand, il est en plus 5 aujourd'hui Romain Bardet, il est en état de grâce là aujourd'hui Romain Bardet, on va essayer d'y aller, ça n'a pas marché, on va donc suivre ce qui se passe à l'avant, avec Kiatoski qui amène le groupe, ouais Van Wilder il va rester tranquillus derrière, Kiatoski qui amène Romain Bardet dans les premières positions, il est très bien, il y a encore Andersen qui est là, allez Romain, allez Romain, il faut suivre, c'est Mathieu Van Der Poel qui est en train d'accélérer tout seul, un vrai Van Der Poel, c'est clairement, c'est clairement dangereux d'attaquer avant le mur de lui, on est dans ce mur de lui, c'est Mark Kirschi qui lance le premier, Mark Kirschi qui lance les hostilités, alors qu'on ne voit rien, on ne voit littéralement rien là, on a ce classement, on va aller regarder, en plus sur la ligne directement là ce qui se passe, qui va arriver sur la ligne en premier, est-ce que Romain Bardet va pouvoir, il était un peu cramé j'ai l'impression Romain, il va faire une belle position, malheureusement il n'y aura pas de victoire pour Romain Bardet, la victoire elle est pour Mark Kirschi devant Kiatoski, oh là 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 Romain Bardet je suis déçu là, il ne vient même pas, si il est 8ème, il est 8ème place de Romain Bardet, c'était dur et Van Wilder qui sera sacrifié tout simplement aujourd'hui, il n'aura pas été fabuleux, mais bon ça fait deux classiques, on essaye de se sacrifier un petit peu pour Romain Bardet, qui n'a pas brillé, Romain Bardet 8ème, David Godjul qui fait podium, Julien Laphilippe qui n'est pas là, il est inscrit au moins Julien ou pas, pour les... tac 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 de Keuneng, non il n'y avait pas de Julien Laphilippe, c'est pour ça, mais victoire de Mark Kirschi donc, c'est bien joué, bien joué de la part d'Irschi, la prochaine fois ça sera le tour de Romandie, très clairement le tour de Romandie, ça sera objectif, peut-être remporter un chrono, voire une étape, Ineos Grenadier meilleure équipe, et victoire de Mark Kirschi devant Kiatos, et Godjul. Bon, est-ce qu'il y a des petites progressions là ? Hop, 8ème de la course avec Romain Bardet, travail excellent, on progresse un petit peu, la prochaine fois ça sera donc le tour de Romandie, après une longue petite pause d'une semaine, on aura quand même deux chronos, on aura deux étapes ballonnées, qui seront intéressantes, celle-là on peut peut-être tenter une attaque dans le final, la première qui peut être dangereuse aussi, et puis l'étape de Thion, il faudra tenir, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, on se retrouve donc très prochainement, pour la suite du Pro Cycliste, avec Elon Van Wilder, j'espère que cet épisode vous a plu les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye !